ici ils veulent qu'on affiche la table de multiplication de tous les nombres de 1 à 9 c'est un peu comme l'exercice 12a on va créer une boucle puis on va faire un calcul et on va afficher le résultat de ce calcul ce qu'il y a à faire ici il n'y a pas d'input on doit faire créer la table de multiplication de tous les nombres donc ici peut-être qu'on aura une boucle imbriqué probablement une boucle imbriqué à faire for i in range 1 à 9 1 à 10 parce que quand même à 9 ça s'arrête à 8 il s'arrête à 1 avant le chiffre ici donc on dit 1 à 10 comme ça ça va aller de 1 à 9 ce qu'on a dit pour le truc dans une intervalle de 1 à 10 on en affiche on prend c'est ce nombre là le n voyez ici livre on va le conseiller comme un pour n dans l'intervalle 1 à 10 on veut un autre nombre qui va incrémenter aussi et on va dire encore pour i dans l'intervalle cette fois il va aller de 1 à 12 et 1 à 13 parce qu'on veut la table de multiplication jusqu'à 12 puis si on va mettre ce qu'on avait mis ici on va calculer un total et on va afficher à chaque fois calcul le total en fait le total c'est égal à n fois i ici je vais vous expliquer doucement ce que ça fait donc on dit pour n dans l'intervalle 1 à 10 donc il va prendre supposons que le programme commence il vient ici il va voir n dans cet intervalle là il va dire n égale à 1 d'abord n égale à 1 ici et on vient n égale à 1 puis on vient ici i dans cet intervalle puisqu'on commence donc i égale à 1 n égale à 1 on est dans la grande boucle puis on est rentré dans la petite boucle dans la boucle à l'intérieur s'il va dire total égal à 1 x 1 puis va dire 1 x 1 égal à 1 mais quand il va finir ça il va revenir dans cette boucle ici parce qu'il n'a pas encore fini cette boucle donc il va devenir 2 là il va écrire 1 x 2 égal à 2 puis il va revenir dans la boucle ici tant que cette boucle n'est pas fini il va pas pouvoir aller dans la grande il va pas pouvoir sortir de la grande boucle donc il va faire 1 x 3 1 x 4 1 x 5 jusqu'à 1 x 12 à 1 x 13 il va s'arrêter il va sortir de la boucle et il va venir ici et là n va être égal à 2 n est égal à 1 1 x 1 va être égal à 2 puis va rentrer encore il va être égal à 1 et là il va faire 2 x 1 x 2 x 2 x 3 jusqu'à 2 x 12 puis à 2 x 13 il va voir 13 n'est pas dans l'intervalle puisque 13 exclu il va sortir de la boucle elle va augmenter encore elle va être égal à 3 il va faire ça ainsi de suite jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils ne soient égal à 10 et qu'ils finissent cette boucle là qu'ils se libèrent finalement on va le tester pour voir donc c'est 12 12 b bac ouais là il a eu beaucoup de choses qui sont affichés je vais mettre un truc ici pour séparer c'est ça là c'est bon donc voyez s'il a commencé par la table de 1 1 x 1 comme on a dit il prend le n ici il vient dans la boucle il fait 1 x i puis ressort de la petite boucle il fait 1 x 2 il reçoit la petite boucle 1 x 3 x 4 il est dans la petite boucle jusqu'à ce que le i soit trop grand ici puis là il sort il va dans la grande boucle pour incrémenter n quand augmenter de 1 augmenter d'une unité on dit incrémenter baisser d'une unité on dit décrémenter on incrémente et on décrémente ici c'est des incrémentation on augmente de 1 on augmente de 1 à chaque fois puis j'ai dit quand il chaque fois qu'il finit cette boucle là et chaque fois qu'il finit cette boucle là il imprime il affiche ça avant de recommencer avant de revenir ici comme il finit ça il fait ça puis il revient ici et il finit ça il fait ça et revient ici donc la table de multiplication x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 jusqu'à là c'est ce qu'ils ont demandé à faire affichent les tables de multiplication de tous les noms compréhendent 1 à 9 donc il a fait de 1 à 9 on a fini l'exercice 12 13 écrire un langage écrire un langage python